Merci Maria Rolland ! Bonjour les amis, je suis ravie d'être venu, tout le monde a l'air bien reposé, heureux, même le studio a l'air toujours très rouge. Moi cet été, j'ai pris l'avion, je sais c'est mal, mais donc j'ai voulu recycler ce geste polluant en en tirant une chronique, parce que je me suis rendue compte, en déambulant devant les boutiques de luxe de l'aéroport, que déjà pourquoi il y a des boutiques de luxe à l'aéroport ? Qui part, rentre visite à sa tante et se promène avant le vol en se disant qu'est-ce que je pourrais lui amener, qu'il lui ferait plaisir ? Peut-être une boule à neige ou une mâle Vuitton, voilà, un ou deux. Mais bref, en déambulant comme ça parmi les enseignes de luxe, je me suis rendue compte que globalement, toutes les nanas qu'on voit sur des pubs pour des sacs à 5000 euros, elles ont l'air d'avoir 16 ans. Alors je sais pas si j'ai loupé des très bons filons de babysitting, mais on est d'accord que c'est compliqué de se payer un sac Chanel avec ses économies à 17 ans, non ? Alors on pourrait se dire, évidemment c'est pas réaliste, c'est des pubs. Oui mais c'est pas anodin les pubs, les gens qu'on voit en affiche toute l'année, on a beau être maligne, la pub c'est une manière de nous dire voilà comment il faut vivre. Moi personnellement je le ressens dans plein de petits gestes du quotidien. Moi parfois quand je range mon linge propre, j'ai envie de presser mon nez dans mes serviettes de bain. Comme dans les pubs, tu sais, la dame sur son îlot de cuisine qui sniffe son linge comme ça, elle a l'air tellement heureuse, moi aussi j'ai envie de sniffer mon linge. Ou de me frotter dans un pull en laine comme ça, parce que je les lavais avec une lessive très douce et de regarder mes enfants jouer par la fenêtre alors que j'habite au cinquième et j'ai pas d'enfant, mais j'ai envie de faire comme dans la pub. La pub crée une réalité dans laquelle que tu le veuilles ou non, tu te projettes. Et donc la question c'est, dans les pubs de marques de luxe, c'est quoi la vie qu'on te décrit ? Cette jeune femme, à peine majeure, qui a 20 000 euros de fringues sur elle ? Quelle est son histoire ? On est curieux ! Alors la première solution c'est son mec ou ses parents qui lui ont offert. Donc c'est pas une pub pour un sac, c'est une pub qui te dit c'est quand même vachement cool de se faire entretenir. Certes, mais on savait déjà, non, enfin, quitte à enfoncer des portes ouvertes, pourquoi le faire de manière subtile ? C'est trop fin l'affiche. Pourquoi on met pas directement des vendeuses devant les boutiques de luxe qui, quand tu passes devant, te jetteraient des épluchures dessus en disant Stop being poor ! Et puis quitte à admettre qu'elle peut pas se payer seule et que c'est un cadeau, on devrait inclure les gens qui vont l'acheter sur l'affiche. Y'a la fille avec le sac et à côté y'a le fiancé, péter de thunes. Et le slogan en dessous c'est Si vous voulez une partenaire sexuelle régulière et un faire-valoir en société mais que vous êtes pas prêt en contrepartie à donner du temps de l'attention et de l'affection, Dior ! Après ça fait des grandes affiches quoi ! C'est génial ! On s'arrête pour la lire en tout cas. Bref, le premier récit possible derrière ces pubs c'est que la jeune fille en photo elle se l'est pas payée seule son sac. Le deuxième récit possible c'est qu'elle a pas 16 ans, même si elle a l'air d'avoir 16 ans. Et donc en substance ce qu'on nous dit c'est que ce qui va bien avec ce sac, c'est une jeune fille de 16 ans. Donc si tu veux ce sac, tu devrais avoir l'air d'avoir 16 ans, même si t'as pas 16 ans. Donc tout à coup tu comprends le prix du sac puisque ce n'est plus un sac, c'est une machine à voyager dans le temps ! C'est une Deloréane en cuir gréné, c'est merveilleux ! Alors on pourrait se dire que c'est le problème de la société de consommation en général, mais la forme elle est quand même beaucoup plus violente dans les produits qui s'adressent aux femmes. Parce que sur les pubs pour des montres de luxe pour hommes ou des bagnoles à 400 000 euros, jamais c'est un minet de 18 ans qui fait une pose déglinguée, on dirait qu'il s'est foulé une cheville comme ça avec les yeux vides, tu te demandes s'il s'est compté jusqu'à 10, tu vois. Non, toujours c'est un regard. Il a des abdos. Il a des abdos mais il a 45 ans, il a les cheveux de riches comme ça un peu crantés, c'est la cible quoi. Alors idéalement évidemment un jour le capitalisme tombera, on sera dans une civilisation qui aura dépassé la notion de possession matérielle, tout le monde vivra en harmonie en s'échangeant des topinambours contre des paniers tissés, ce sera très beau. Mais entre temps, s'il vous plaît, quitte à faire des affiches pour des sacs trop chers, montrez-moi une PDG de 48 ans, montrez-moi une médecin qui a fait 15 ans d'études, montrez-moi une vieille tirée qui a survécu à trois maris. Des gens qui ont mérité le sac, arrêtez de nous vendre des produits pour petites filles millionnaires. Et d'ici là, si quelqu'un veut m'offrir un sac, moi je prendrai un Céline s'il vous plaît.